bon les loulous la suite du programme et bah c'est tout simple je vous reprends après mes quelques jours à carowind où j'ai super bien kiffé les gars j'ai profité à mort alors faut savoir un truc c'est que j'ai fait deux jours plein de parcs et puis ce matin j'ai fait une matinée donc en gros j'ai fait deux jours et demi au parc et c'était tout juste top les gars franchement je me suis éclaté voilà de la grosse machine notamment avec fury ou bien encore intimidator et le tonton s'est régalé déception au niveau de corporate strike faut bien dire ce qui est d'un point de vue confort corporate strike les gars c'est le multi lunch mac et d'un point de vue confort basse à l'image de mac ride les gars c'est dégueulasse ça vibre et tout leur coaster il vieille super mal en fait mac ça devient le vécoma d'antan les gars je pense que d'ici quelques années on se dira fait chier c'est un mac c'est dégueulasse tu vois en termes de confort c'est comme les slc maintenant bah bientôt on dira c'est du mac c'est dégueu quoi c'est le même délire en respect à tous les fans de mac mais force est de constater que la plupart de leurs coasters en termes de confort c'est dégueulasse et ni fait ni à faire bref passé ce petit détail les gab à la suite du programme elle est toute simple je me suis reposé cet après-midi j'ai été faire quelques courses j'ai été me faire une bouffe et puis j'ai un peu visité la ville d'un point de vue perso donc je vous ai pas forcément bas filmé le truc les gars parce que j'ai pas que ça qu'à faire et il ya des fois où j'ai juste envie de kiffer pour moi et j'ai pas envie de sortir la caméra donc voilà vous connaissez c'est un peu nature peinture mais mais au soir en mode repos et demain les gars les gars demain c'est une grosse 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 journée tout simplement parce que je vais faire 1000 km de route et voilà je vais quitter la caroline et direction le new jersey et le but ça va être de rejoindre six flags great adventure les gars donc 10h41 de route à tirer et ben un jour en mode road trip vous connaissez et là ça va piquer alors j'ai l'habitude de faire des très très grandes distances en voiture sans forcément m'arrêter mais la 10 heures ça commence déjà à causer le plus que j'avais fait les loulous je crois que c'était 18 ou 19 heures d'une traite sans dormir sans rien et ce jour là je crois que j'étais avec mon pote stéphane et on était parti et papy je crois aussi avait je sais plus on était parti à madrid et j'avais fait tout simplement le nord madrid d'une traite en bagnole voilà pour vous dire enfin même pas en bas de madrid enfin bref gros 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 délire donc là les gars bas 10h41 de route américaine on va traverser pas mal d'état on va faire pas mal de route donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait que la matinée au parc et je me suis dit vas-y je me repose parce que demain faut être en forme sachant qu'il ya 10h41 sans bouchon donc à mon avis on va rajouter une ou deux heures de bouchon j'en ai pour deux heures les gars je vais arriver je vais être éclataxe mais bon ça va être de la bonne fatigue et j'aime bien rouler sur les routes américaines c'est sympa bonne musique voilà bonne ambiance un peu de country les paysages et le tonton il est il est aux anges de toute façon les gars je suis aux états unis donc rien que ça déjà c'est énorme donc demain direction six flags great adventure bon les gars c'est l'heure de la pause bouffe au volant bien sûr il est 13h03 exactement ça fait beaucoup de trois partout et bon et là qui dit bouffe les gars dit jerky beef bourré de protéines le truc qui tient bien en forme bien éveillé pour la route et comme il dirait l'autre honey honey barbecue comme il dirait l'autre santé ouais 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 ça c'est la produite à pauvres vision les gars avec une poule à deux echo de chien 11 le bon ça coûte boc c'est séchée on va dire que ça remplace mon manque de saucisson et puis voilà en bref bonne hop les gars et ceux qui savent pas à quoi ça ressemble ça ressemble à ça en france ça vaut une fortune ici ça vaut que dalle les gars en gros c'est du bœuf séché assaisonné donc ils mettent du sel pour que ça se conserve et tout le bordel et ça les gars c'est très riche en protéines c'est bon il faut faire gaffe il y a certaines marques qui mettent de la merde dedans mais là c'est juste sel et assaisonnement barbecue il n'y a pas de conservateur et rien c'est conservé naturellement en fait les trappeurs américains c'est comme ça qu'ils conservaient la viande c'est une époque ils la plongeaient dans le sel elle s'imbibait de sel après tu la rinces tu la fais sécher et en gros ta viande tu peux la conserver des mois et des mois sans avoir besoin de la mettre au frigo c'est une technique de conservation ancestrale et ça déchire après il faut aimer le goût fort du bœuf mais c'est du kiff enfin bref je graille bon app et je vous reprends je sais pas quand bon les gars première pause pipi après 4h de route et je me suis arrêté dans une rest area qui est un welcome center alors un welcome center les gars en fait c'est tout simplement une station essence enfin station essence station de repos les gars ils vendent pas d'essence ici mais tu peux acheter de la bouffe tu peux te reposer sur des bancs etc il y a du café et surtout ça fait office du tourisme les loulous et en fait je suis pile poil entre la caroline et la virginie les gars je suis à la frontière et c'est pour ça qu'il y a marqué love and welcome to virginia les gars et c'est pour ça que ça fait office du tourisme tout simplement ils peuvent même te proposer des activités ils te donnent des dépliants avec tous les trucs à voir dans l'état et tout je trouve ça super bien donc en gros les gars et bah c'est une station de repos avec qui fait office de tourisme et puis là bas vous avez des jeux pour les enfants et tout c'est super cool je trouve enfin bref les yeux et ça les gars l'avantage des roadtrips les gars c'est que tu vois des sacrés trucs et à mon avis vous le voyez en face il y a une grande grande ville là qui s'appelle Richemond et ça fait très américain genre tu roules et tu rentres dans la ville ça me tue moi bien sûr t'es sur une 3 ou une 4 voies mais c'est très 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 amerloche très 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 amerloche on est dans le coin de Buschgarden Williamsburg d'ailleurs enfin dans le coin il y a encore quelques bornes parce que nous normalement il faudrait qu'on descende pour aller à Buschgarden mais vous m'avez compris on est en Virginie on va pas tarder à sortir de la Virginie d'ailleurs en tout cas c'est magnifique on va commencer à traverser tous les ponts qu'on avait pris au début quand j'étais venu et c'est ultra cool bon les gars j'arrive enfin après 11h de route alors clairement je suis dans l'Amérique profonde une petite ville du New Jersey juste à côté de Six Flags à 10 minutes en voiture de Six Flags exactement cette fois-ci je suis pas à côté du parc des fois il faut essayer comme il dirait l'autre et j'ai choisi un motel qui sur TripAdvisor est tout simplement le 3ème motel de l'état enfin c'est un truc de ouf il est noté 8,9 ou 9 sur 10 un truc comme ça apparemment c'est un gros délire et là ils m'ont envoyé un petit message de bienvenue en me disant voilà le code de votre chambre c'est autant bienvenue on vous a fait un petit mot comment dire d'arriver avec les codes wifi on vous a mis des snacks et des bouteilles d'eau pour que vous puissiez vous reposer de votre voyage welcome in USA Maxime et tout j'ai dit oh putain l'accueil a l'air sympa donc on va aller découvrir ça les loulous là il me reste exactement 3 minutes et puis c'est un petit truc paumé dans la forêt ça a l'air tout mignon tenu par une famille et c'est très bien noté donc je pense que le séjour sera bon et comme je vous dis souvent j'aime bien alterner entre hôtels de luxe et trucs un peu moins luxueux justement pour pouvoir conseiller un peu tout le monde si vous voulez du luxe je peux vous dire quel truc prendre si vous voulez des trucs un peu moins luxueux je peux vous dire quel truc prendre aussi enfin bref je vais arrêter là les loulous parce qu'ils commencent à faire noir en plus et je vous reprends et bah directement à l'hôtel mais en tout cas je suis content d'être arrivé après c'est foutu 11h de route bordel ça fait plaisir bon les gars je suis bien arrivé dans mon hôtel je vais vous montrer la chambre je vous parlais un peu du prix tout ça vous connaissez mais tout d'abord je dois dire les gars que j'ai été et bah super bien accueilli impressionnant on m'a offert des chips on m'a offert des snacks j'ai dit non non j'ai déjà mangé on m'a dit si tu les prends quand même j'ai dit ok d'accord ils m'ont montré leur parterre de fleurs ils étaient tout contents de me montrer comment c'était entretenu tout ça c'est des gens qui ont la cinquantaine et c'est un truc familial en fait c'est eux qui le tiennent c'est pas une chaîne et franchement j'ai halluciné quoi ils discutaient avec moi tu viens de France et si et ça et pour être tout à fait honnête les seules fois où j'ai été accueilli comme ça bon je vais rentrer un peu dans le détail de mon passé mais voilà je suis fut une époque et encore maintenant mais le programme a changé mais j'étais SPG member à vie et les seuls endroits où on m'accueillait comme ça et bah c'était au Sheraton les gars en vrai de vrai Hilton aussi également parce que je suis membre à vie chez eux je suis au maximum de ce qu'on peut avoir je faisais des réservations d'un an chez eux je vivais à l'hôtel moi fut une époque on va pas rentrer dans les détails mais il y a que là-bas où j'étais accueilli comme ça welcome home Mr. Bello et là ils m'ont accueilli mais de ouf les gars alors certes la chambre elle paye pas de mine les loulous par contre c'est clinique c'est entretenu c'est propre c'est tout ce que vous voulez ça sent bon tu sens qu'ils mettent du coeur à l'ouvrage et en vrai de vrai le quasiment neuf sur booking c'est mérité les gars je vais vous montrer alors pour info j'ai payé 3 nuits les mecs 140 dollars rapport qualité prix imbattable alors je vais faire vite parce que ça va peut-être scintiller avec la lumière mais voilà au niveau de la chambre les loulous très mignons t'es propre alors c'est ce que je vous disais la déco elle est très basique voilà après c'est du mur en parpaing et tout tu vois que c'est du motel d'ailleurs c'est pommé au milieu de nulle part dans la forêt les gars le cadre il est top c'est très calme petit bureau alors cherchez pas l'erreur j'en sais rien et regardez l'attention que j'ai apprécié les mecs ils ont vu que j'étais français on a discuté français regardez on est au motel donc c'est un truc écho mais regardez en bas ça me fume ça me fume c'est des petites attentions alors je dépêche parce que là mais vous voyez c'est propre pour du motel les gars à même pas 50 balles la nuit normalement tu dors avec les cafards et je vous dis c'est une petite pépite en vrai de vrai très bon plan là c'est les petits chips qui m'ont donné et tout ça me fume j'ai mis ma bouche j'ai mon petit plat préparé voilà quoi les gars 50 balles la nuit moi ça me ça me tue j'étais très étonné en fait j'étais très étonné de voir la note sur Booking parce qu'il faut savoir un truc les gars aux Etats-Unis les motels c'est un truc de ouf tu regardes sur Booking c'est 3, 4, 5 voire grand maximum tu vois t'es à 6 sur 10 sur Booking tu regardes sur Google Maps les avis à la rigueur t'as 2 étoiles voire 1 étoile et à chaque fois c'est déglingué et là j'étais étonné c'est un peu comme le premier motel que j'avais fait à Bushgarden Williamsburg là en cherchant pendant des heures quoique celui-là on me l'avait donné le plan pour être tout à fait honnête avec vous voilà c'est un pote qui m'avait dit Max moi j'avais été à celui-là il est très bien il me l'avait vendu de ouf je me suis dit attends il est en train de me le survendre et en vrai de vrai ben non bon plan les gars et pour le premier la Williamsburg là j'avais cherché les gars dans la liste les mecs ils étaient en page je sais pas combien parce que moi je filtre pas par les étoiles j'y vais au feeling et pareil à Williamsburg je crois ils avaient 7,5 ou un truc comme ça et en vrai de vrai quand tu cherches bien au niveau des motels tu peux tomber sur des petites pépites vraiment pas chères alors attention la plupart les gars faut faire gaffe les murs sont en papier t'entends le voisin d'à côté et tu dors avec les cafards faut être tout à fait honnête tu dors avec les cafards avec les rats avec les souris et généralement c'est fréquenté par des personnes un peu bizarres là franchement bien les gars bien même les gens tu vois c'est des familles américaines y'a pas de mexicains en train de fumer de la huile devant ou je sais pas quoi ou des gars à moitié camés avec des non propre 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 franchement bah belle surprise les gars et c'est le Hilltop Motel et il est à 15 minutes du parc voilà tout j'ai rien de plus à vous dire ça risque de scintiller chambre toute mignonne lit tout mignon ça sent bon en plus ça tu vois tu sens que ça sent bon les proprios des crèmes les gars un truc de ouf respect franchement respect je m'attendais pas à ça à moins de 50 pâles la nuit aux UVSA les gars dormir dans un truc sans cafard énorme énorme donc celui là je vais pouvoir vous le conseiller les gars c'est vraiment un bon plan en vrai de vrai bon les gars je viens de sortir de l'hôtel et je vous propose bah de m'accompagner pour mon deuxième jour à Six Flags Great Adventure et bah sur la route pour aller au parc les gars et en fait c'est super cool parce que je suis vraiment dans un coin paumé alors je suis dans une petite ville mon motel est à Ford X et en fait Ford X c'est même pas une ville c'est un village et il y a un camp militaire dans ce village les gars et en fait le village est administré et bah par les militaires et en fait c'est un endroit vachement comment vous expliquer c'est un peu hors du temps aux Etats-Unis il y a énormément de brocanteurs énormément d'antiquaires il y a un petit marché pour aller faire ses courses il n'y a pas de gros magasins autour t'es obligé de rouler une demi-heure pour avoir vraiment un gros magasin autour c'est assez impressionnant donc comme je vous disais je suis à 15-20 minutes du parc en bagnole et en fait c'est très paisible et il y a beaucoup de familles militaires les gens sont chill sont très relax tu sens que c'est c'est un pays dans les Etats-Unis un peu c'est très chelou alors c'est très safe les gars il y a du mec broli qui est partout là-dessus il n'y a pas de problème mais en fait c'est un peu hors du temps en fait ça fait très village tu vois des gants en calèche passer ça me fume il doit y avoir des amiges dans le coin et en fait tout ce petit mélange vit tous ensemble de façon ultra relax et voilà et je comprends que ce petit motel en fait il plaise parce que les gens dans le motel sont relax aussi c'est très impressionnant donc là ce que je vais vous montrer c'est tout simplement la route les gars pour aller à Six Flags donc je vais rouler un peu je ne vais pas vous laisser un quart d'heure de route les gars je le sais c'est un road trip vlog vous voulez voir de la route machin etc mais on va y aller mollo quand même puis je vous reprends peut-être 5 minutes avant d'arriver au parc et puis voilà en tout cas là je suis en train de rouler c'est de la forêt tout le long les gars de la forêt des brocanteurs des antiquaires il y a plein de revendeurs de voitures aussi des vieilles bagnoles américaines des impalas des buicks de la cadillac tu vois c'est on est vraiment dedans là c'est l'amérique profonde comme je l'aime et c'est top de voyager de pas forcément aller tout le temps dans des grosses villes de s'éloigner un peu des sentiers battus pour voir et bien pour voir autre chose tout simplement enfin bref je vous reprends après les loulous et je vous passe un petit bout de route avec moi et c'est juste juste du kiff donc là les gars on arrive à Six Flags et bien dans 2 miles tout simplement alors l'entrée de Six Flags en plus moi j'arrive par l'arrière du parc les gars faut vraiment pas la rater sinon t'es obligé de te faire un demi-tour de l'enfer donc on va faire gaffe le shérif a tourné le tonton est libre il est libre Max cette chanson c'est le Mexico qui me l'a appris dédicace au Mexico d'ailleurs enfin bref dans 0,9 miles ce les gars donc 1 km et des briquettes on arrive à l'entrée du parc on arrive pas au parc on arrive à l'entrée du parc je vais vous montrer elle va pas être loin comme ça si vous venez et que vous venez par l'arrière du parc les gars que vous êtes dans un petit bled comme moi il faut vous verrez parce qu'elle est trompeuse bon après vous pouvez faire demi-tour plus loin mais ça vous fait perdre 5 minutes c'est un peu con enfin 5 minutes j'exagère et là ce que le tonton il va faire il va ouvrir ses yeux en mode grand ouvert bon il a la tête dans le tue il a deux semaines de trip dans la gueule quasiment dans un quart de mile prendre la sortie en direction de Six Flags Great Adventure ouais ma chérie t'en fais pas on va la prendre et on va arriver avec la caméra aux portes il faut encore se dire c'est quoi c'est l'Uberlu du bled voilà Six Flags Great Adventure les gars il faut tourner direct là tu mets ton clignotant tu vois tu perds pas de temps tu mets ton clignotant t'attends un peu bien sûr prendre la sortie en direction de Six Flags Great Adventure en plus elle est ultra courte courte sa race et là tu tournes direct là tu vois là tu grilles tout le monde et tu tournes là et là t'as Six Flags dans un quart de mile tourner à droite bon par contre on va rouler un peu dans la pompe les gars avant d'arriver au caisse il faut que tu dis tout de suite j'arrive pile poil pour l'heure d'ouverture à mon avis c'est le bordel parce que vous voyez ils arrivent depuis l'entrée principale depuis l'autoroute moi j'arrive depuis le bled frère je m'insère ils connaissent pas le tonton j'ai conduit en Russie mon cousin c'est bon c'est pas les Etats-Unis qui vont me faire peur voilà ligne de droite vous voyez tout est indiqué moi ligne de droite c'est le parc en fait alors faut pas tourner à droite direct parce que c'est le pick up ride and location un pick up ride c'est tout simplement les Uber les Lyft les Bolt toi même tu sais les taxis et la plupart des gens ils vont safari là j'ai l'impression je sais pas si le safari il est bien ici alors vous savez ce que je pense des animaux dans les parcs mais voilà ouais son père encore aujourd'hui magnifique on va pas aller au préféré de parking je vais mettre au général parking tiens les gars rien que pour vous parce qu'en fait avec le Platinum j'ai le droit à un parking c'est comme un Cedar Fair t'as le droit à un parking pas privé mais parking préféré ils appellent ça préféré de parking qui est un parking plus proche de l'entrée si vous préférez le bruit des coasters c'est magnifique quand t'arrives le matin ça fait plaisir vous allez voir dans un instant les gars parce qu'on va rouler vers eux vas-y on va se mettre là on va commencer à taper des bails je vais aller plus proche possible du chemin parce qu'en fait il y a un chemin d'accès les gars qui longent tous les coasters on va se faire plaisir le tonton il est malin il va se mettre juste en face du chemin on va commencer à faire des bails chelous ah il n'y a pas de voiture derrière je vais me parker myself right here j'espère que vous avez apprécié cette petite interlude les loulous voici comment on arrive à Six Flags Great Adventure cette séquence n'a aucun sens mais on est en mode road trip allez je vais vous filmer un peu le parking après je vais être sympa bon les gars j'ai dit que je vous le montrais mais faites vous plaisir comme il dirait l'autre alors là c'est Rydler Revenge et Rydler Revenge les gars c'est tout simplement un stand-up coaster qui vous brise les bijoux de famille si vous êtes un homme derrière il y a Superman et là-bas les gars il y a tout simplement l'éponyme King Daka allez je vous le prends dans la drop c'est tout beau c'est tout million ouais c'est de l'enchaînement Lou Hummelman bordel c'est très 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 sympa et derrière Superman qui est en train de drop aussi les gars très cool très fun en bref parking à coaster classique vous connaissez rien de plus à dire d'ailleurs en parlant de parking ils ont réellement mis le coaster sur le parking Rydler Revenge les gars c'est un ancien bout du parking des grands malades des grands malades ça se voit d'ailleurs enfin bref je coupe là les gars et moi je vais faire ma petite journée je vous reprendrai je ne sais où je ne sais quand